Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la carte pop-up papillon dont je vous avais promis le tuto. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je ne vais pas prendre le même papier pour ne pas vous frustrer parce que ça c'est un ancien papier d'Antonis qui travaille pour Stamperia et c'est Mechanical Fantasy. Donc si vous l'avez je vous montre quand même ce que j'ai fait. Donc voilà exactement la bête et ceux-là ils flottent, ils flotouillent, ceux-là ils ne sont pas posés. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui et on va utiliser les chutes de papier de mon album le black swan et donc j'ai pris du papier rose donc le cardstock rose pour faire ma base. Donc je prends un morceau qui mesure 20 par 21,5. Au niveau des 21,5 je fais un pli de 1,5 ici je mets du scotch double face. Ensuite je prends un morceau de 20 par 20 et je viens coller ça comme ça ici au niveau de la droite. Ensuite je prends un morceau de 5 par 13. Je fais un pli ici à 9,5 et puis 1 à 10, donc 0,5 plus loin. Ici au niveau du reste donc de ce qui va aller sur ma carte je marque le milieu à 2,5. Ici je marque le milieu à 10. Je viens prendre la partie qu'il me reste ici après les 0,5. J'aligne et je colle. Ensuite je prends deux aimants. J'en prends un que je viens placer ici, pas trop près de mon bord. J'en prends un deuxième. Je place un côté collant de scotch comme ça double face, côté collant vers le haut. Je viens ici poser en faisant attention à mes 0,5 ici et je pose et je viens faire adhérer mon aimant de l'autre côté comme ceci. Comme ça quand ça sera fermé voilà ce que ça va donner. Ensuite vu que c'est le black swan et que c'est quelque chose d'un peu plus délicat que mechanical fantasy, je vais venir comme ça arrondir les angles ici. Je viens prendre cette page avec le violon parce qu'elle me plaît bien. Au niveau du haut je coupe à ras de mon violon comme ça sur toute la longueur. Ensuite je coupe à 19,7 au niveau de la hauteur. A partir de la droite je coupe à 19,7. Je vais arrondir mes bords droits comme ceci et déjà je viens coller ça ici. Ensuite je prends cette page. A partir de la gauche je viens couper à 19,7. A partir du bas 19,7 également. Ensuite cette page là je vais venir la placer ici. Donc j'arrondis les bords de gauche comme ceci et je viens la coller là. Dans cette page qu'il me reste donc celle-ci je viens couper un morceau de 19,7 par 19,7 que je colle à droite. Je referme. Dans ce papier-ci qu'il me reste également du bloc A4, je viens de nouveau couper un morceau de 19,7 par 19,7. J'arrondis les bords extérieurs. Sur celui-là j'ai arrondi les bords extérieurs également, ici également et ici également. Et je viens coller tout ça pour commencer. Dans cette chute de papier je prends deux morceaux de 4,7 par 9,2. Je viens en coller un ici à l'extérieur et je viens en coller un ici à l'intérieur. Toujours dans mes chutes je prends ce cercle que je détoure. Je le colle sur du papier rose, je détoure autour avec un fin liseré rose autour. Et puis je viens de mettre de la colle comme ça au milieu mais je n'en mets pas partout. Je le mets dans le bon sens et je viens le coller ici, plus vers l'extérieur que vers l'intérieur. On le centre et puis on colle. On va faire un peu différemment de l'autre mais c'est normal, ce n'est pas exactement le même papier. Donc on va faire quelque chose de similaire mais toutefois de quand même joli. Voilà pour ça. Ensuite je coupe trois morceaux de 10 par 10. Je fais un pli à 1,5 ici à 1,5 ici. Et je fais un pli dans la diagonale comme ça. Ensuite je coupe deux morceaux de 12,5 par 6. Je fais un pli à 1,5 à droite et deux plis à 1,5 successivement à gauche. Je prends le pli de 1,5 tout seul. Je reprends un petit carré comme ça. Je place le 1,5 ici au-dessus de celui-là. Comme ça. Et je vérifie que je suis bien droite. Ensuite je le replie et je viens faire une marque ici au niveau du coin. Je le place de l'autre côté. Donc là je viens de le faire là. Je le place de l'autre côté, pareil au-dessus de mon pli de 1,5. Je le refaire et je viens faire de nouveau une marque ici. Ensuite soit on peut faire un trait avec une règle, soit on vient couper directement dans la diagonale. Moi je vais prendre l'option de faire un trait à la règle. Je prends ceci et cela. Je me fais un trait comme ça. Et je viens couper le long de ce trait. Et puis au niveau de l'autre coin, je viens ici biseauter. Ensuite je vais reprendre ceci. Je le repose exactement au même endroit. Je le laisse ouvert. Et je viens biseauter ici l'angle. Comme ça. Ensuite je prends l'autre et toujours la partie des 1,5 qui est toute seule. Je fais pareil. Je le pose bien aligné. Je retourne et je coupe l'angle ici. Donc c'est l'angle de ce papier là qu'on doit couper. Ensuite je viens biseauter les angles ici, ici et ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Comme ça. Et comme ça. Alors je prends cette partie là. Je vais aligner le centre avec le centre de ma carte ici. Et les deux pointes ici avec le haut de ma carte ici. Donc je me place bien comme ça. Déjà je me centre correctement. Une fois que je suis centré, je fais adhérer à gauche, adhérer à droite comme ceci. Si vous utilisez de la colle. Et bien il faudra attendre un petit peu que ça agisse. Ensuite, si vous avez un débordement ici, c'est maintenant qu'il va falloir le couper. Donc comme ça. Tout simplement. Voilà. Ça, c'est possible que ça arrive. Mais c'est pas grave. Il y a juste à couper ce qui dépasse. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mes deux grands morceaux comme ça. Et je prends le côté qui mesure 1,5. Les deux côtés de 2,5, je les laisse vers l'extérieur. Je vais venir en coller un ici. Alors faites attention avant de coller, il faut être bien droite encore une fois au niveau ici de l'extérieur. Une fois que vous êtes bien placé, vous pouvez coller cette partie là. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On retire la protection. On se met bien comme ça. On fait attention à ne pas déborder ici. Si on déborde un peu, on recoupe et on colle. Et à chaque fois, on vient bien replier comme ça. On repasse sur nos plis. Ensuite, on va retirer la protection ici. Et on va refermer les deux parties de 1,5. Donc là, c'est celle qui est scotchée. Celle qui est non scotchée, je les referme toutes les deux. Une fois que j'ai replié les deux parties, je viens fermer mon pop-up pour faire adhérer le tout. Comme ça. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je retire ma protection. Je viens rabattre mes deux plis. Et je ferme pour faire adhérer le tout. Et ensuite, on vient repasser un petit peu là-dessus. Voilà comment ça se présente pour l'instant. On va reprendre nos deux autres morceaux. Qui mesurent 10 par 10 avec nos plis de 1,5 de deux côtés. Et notre pli ici dans la diagonale. Ensuite, je reprends ces deux morceaux. Moi, je mets du scotch double face comme d'habitude sur la partie des 1,5. Ensuite, je viens biseauter tous mes angles. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de scotch double face qui dépasse. Donc, on va replier les angles vers l'intérieur. Comme ça. Ici, j'ai ma diagonale. Que je vais aligner avec cette diagonale ici. Je fais attention parce que moi, j'ai déjà retiré la protection de mon scotch double face. Ma pointe de diagonale ici. Je l'aligne ici. Dans l'angle. Ici, je fais en sorte d'être parallèle à ce pli-là. Et en même temps, normalement, je suis bien droite. Ça ne devrait pas poser de problème. Puisque la pointe ici va rejoindre le bord ici. Et la pointe ici va rejoindre le bord ici. Comme ça. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, ma pointe ici. Je vérifie que ça tient bien ici. Et ici. Et voilà. Notre pop-up s'ouvre comme ceci. On va y rajouter nos petites bases pour coller nos photos. Ensuite, je prends 4 morceaux de 10 par 14 et j'arrondis les angles. Je viens prendre moi deux chutes dans ce papier de 13,7 par 9,7. Et deux chutes de la même taille dans ce papier-là. Et je viens coller mes chutes sur mes papiers comme ça. Alors, ensuite, je mets de la colle sur le triangle du haut, mais pas sur celui du bas. Et je viens poser ma carte comme ça, dans l'angle, en respectant l'angle du bas et l'angle de droite. S'il y a de la colle qui dépasse un peu, étant donné qu'on a arrondi notre angle, on vient tout simplement la retirer avec un chiffon propre. Comme ceci. Et on va faire pareil ici. On met de la colle ici, sur le triangle du haut. On vient poser bien droit ici, donc à gauche et en bas. Et on vient essuyer nos traces de colle si on en a. Voilà pour celle-là. Ensuite, on vérifie que tout ferme bien correctement. On vérifie toujours. Ensuite, j'ouvre bien mon pop-up et je viens mettre de la colle ici, ici et là. Donc, j'en mets encore une fois sur la partie du haut, mais pas sur mon pli de 1,5 qu'il y a ici. Ensuite, je viens poser ça, comme ceci. Et j'essaye de le placer un petit peu plus bas que celui-là, mais toujours dans le même axe, comme ça. Pour que ça fasse joli. Et tout pareil, si on a un excès de colle, on vient l'essuyer. On vérifie qu'il n'y a pas de colle de l'autre côté à l'intérieur et on peut coller le deuxième de la même façon. Donc, comme ça, ici, ici, et ensuite on colle ça parallèle à celui du haut. Et voilà. Voilà ce que ça donne une fois que le pop-up est terminé. On a notre pop-up papillon comme ça qui est terminé. On va décorer notre carte. Au niveau de l'arrière, j'ai pris dans la grande feuille 30-30 avec toutes les grosses fleurs, comme ça. J'en ai détouré plusieurs et je suis venue faire un petit bouquet comme ça. Plutôt un énorme bouquet. Et je vais coller ça comme ça. Ensuite, au niveau de l'arrière, toujours. Je vais prendre ce pochoir-là et je vais venir en mettre un petit peu. Donc, avec ma Jewel Effect Past, la Golden Dust de chez Finaber, qu'on a fait rentrer en boutique depuis le dernier tuto que j'avais fait. Je vous avais dit qu'on la ferait certainement rentrer et c'est chose faite. Et puis, je vais venir ici en appliquer au niveau de mon coin. Voilà, la mienne, elle a déjà bien été utilisée, elle est quasiment finie. Mais ce n'est pas grave parce que je ne vais pas en mettre partout comme ça. J'en mets ici. Pour l'arrière, j'en mets seulement ici. Je ne vais pas en mettre ailleurs parce que je trouve que ça fait bien. Peut-être un tout petit peu ici, vraiment comme ça. Vraiment pas grand-chose. Voilà, juste au niveau de ce petit coin noir ici. Alors, un conseil avec cette pâte, elle sèche très très vite. Donc, nettoyez très vite vos accessoires. Encore ça, si vous ne le nettoyez pas tout de suite, ce n'est pas encore dramatique. Mais votre pochoir, moi, le mien, j'ai oublié une fois de le nettoyer. Et puis, ça fait des amas par-dessus. Et il est quasiment inutilisable par endroit. Mise à part avec cette pâte qui est assez granuleuse. Donc, avec ça, ça va. Mais sinon, avec le reste des pâtes, ce n'est même pas la peine. Ça ne fait pas joli. Donc, il va me falloir un autre pochoir exactement pareil, du coup. Puisque j'ai abîmé le mien. Donc, voilà pour l'arrière. On va laisser ça comme ça. On va s'occuper un peu du devant maintenant. Alors, j'ai pris exactement la même pâte, le même pochoir. Et j'en ai fait une petite bande comme ça, diagonale, que je vais laisser sécher. Et voilà pour notre petite carte qui est terminée. Alors, elle est un petit peu différente de celle que j'avais fait avant, bien entendu. Puisque celle-là, j'avais distressé les bords avec mon petit distresseur, comme ça. C'est un papier assez steampunk. J'avais pris du scotch mousse double face pour créer une épaisseur et coller le petit tag ici et ce petit mot ici. Comme ça. La base reste la même, bien entendu. J'avais pris le papier turquoise pour coller le bordeaux ici. J'ai détouré la tête de mort et le chat dans du papier. Et je les ai collés en plus par-dessus. Ensuite, j'ai utilisé du pochoir avec de la pâte Stamperia. Et puis, j'avais mis un petit peu d'encre. Donc là, l'encre, c'était la laser de chez Stamperia. Donc celle-là. Donc voilà pour mes deux cartes qui sont exactement les mêmes, mais travaillées de façon différente. Une plus fille élégance et l'autre un peu plus steampunk. J'espère que mon tuto vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis. Et n'oubliez pas de regarder la barre d'infos. J'y mets toutes les références de ce que j'utilise et tous les liens vont vers notre boutique. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye.